Et c'est tout le monde, c'est Galaxi, c'est Ben aujourd'hui sur Hiroku Nid 2 pour la suite de l'aventure, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes de retour à la forêt de Nier, nous allons parler au maître qui est juste derrière, qui fait furieusement penser effectivement au maître Yoda. Allez, allons lui parler. Ah, vous revoilà ! Alors, à parler à Yadzi, avez-vous réussi ? Oui, mais pas encore à le convaincre de vous rendre la forêt. Par contre, nous avons acquis la preuve que tous les adeptes ayant employés du casino trichent. Ah, je le savais ! Si on arrivait à prouver que leur boudé est truqué aussi, je suis certaine qu'on pourrait récupérer votre forêt. Est-ce que vous avez déjà vu des gardes de gamblers ou bien des adeptes se rendre dans votre forêt ? Dans les bois, désolé, il se passe quelque chose de louche. Même moi d'y pénétrer, je n'ai plus le droit. C'est probablement là-bas qu'ils fabriquent leur dé. Il faut absolument qu'on y aille alors. Ah, attendez, si les bois, désolé, vous voulez pénétrer, croissance rapide, vous allez devoir utiliser. Croissance rapide ? D'un sort, c'est le nom. Si tu ne le connais pas, que je te l'apprenne, il vaut mieux. Vous avez appris le sort croissance rapide. C'est quel genre de magie ? C'est un sort qui permet de faire grandir les plantes. Si sur un bourgeon tu le lances, d'un coup, une fleur, il revient. Si sur les petits champignons se trouvant sur le chemin, vous le lancez, de véritables plateformes vous pourrez créer. Génial ! Vous n'êtes pas le maître de la forêt, pour rien. Merci beaucoup, maître Nia. Arigato. Parfait, direction les bois, désolé. De nombreux monstres dans la forêt, Elia. Restez prudents, vous devez. Alors, pour info, les amis, j'ai level up légèrement, du coup, par rapport à la vidéo précédente. J'étais, il me semble, au niveau 11 avec tout le monde. J'ai augmenté de 2 niveaux, je crois, avec Roland et Van, ou alors Chanty, je crois, a été niveau 9 ou 10. Donc, en moyenne, j'ai augmenté de 2 niveaux, un petit peu, tous les personnages. Un ou deux niveaux. Je ne sais pas exactement, voilà, pour être frais avec vous, pour vous dire. Mais, voilà, j'ai légèrement level up. J'aime bien, voilà, aller après sur la world map, faire quelques combats. Par contre, je vous le dis, je ne vous montrerai pas, évidemment, tous les combats sur la world map. Vous l'avez remarqué, effectivement, sur la vidéo d'avant, que j'ai esquivé beaucoup, beaucoup les monstres. Parce que sinon, la vidéo est à chaque fois trop longue, il faut se l'avouer. Donc, voilà, on va beaucoup, beaucoup esquiver les combats, effectivement, sur la world map. Et je pense même les queutés. Voilà, parce que beaucoup d'entre vous ont l'air un peu frustrés. Voilà, dès que je ne fais pas les combats sur la world map. Ce que j'arrive à comprendre, du coup, je me suis dit qu'effectivement, autant faire le choix de carrément couper. Voilà, ce passage sur la world map. Ne vous en faites pas, dès que quelque chose, bien sûr, est intéressant, je vous le laisse, évidemment. Alors, attends, il y a des petits objets. Je vais passer par là, il me semble qu'on peut remonter, très bien. Hop, il y a une petite voie ici. Et en plus, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Et oui. Ah, regardez-lui, il est niveau 17. Alors, pour info, ce n'est pas parce que les ennemis sont en rouge qu'on ne peut pas les affronter. Voilà, donc je me permets d'y aller quand même un petit peu. Effectivement, attaque spéciale. Oui ! Donc là, je suis avec Evan. Moi, c'est vrai que le personnage que je préfère diriger, c'est plus Roland. Mais bon, après, honnêtement, ça va, ça passe quand même. Allez, je t'attaque. Le rat. Amster Gaster. Il y a un gros champi, là. Champi-mère. Névoi 19. Ah, il est loin à battre, ouais, quand même. Attends, je pense que le sort de feu, pour lui, ce serait bien. Attends, j'utilise, bien évidemment, mes mousses. C'est pas logique. Attaque de feu ! Oh oui, ça lui fait beaucoup de dégâts, beaucoup, beaucoup de dégâts. Allez, je vais frapper un petit peu pour récupérer mes PM. Est-ce que ça va bien pour tout le monde ? Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, attention, esquivre un petit peu tout ça. J'attends d'avoir mon attaque de feu, là. Je l'ai, c'est bon. La boule de feu ! La boule magique ! Comme dirait Mr.MV. Ah, mais je crois, par contre, que j'ai... Me suis trompé d'adversaire. Enfin, de... De cible, du moins. Attends. Hop ! Vous avez vu, il envoie des petites... Des petits sports. Attends, je vais le cibler. Non, change de cible. T'arrives à changer de cible ? Voilà, très bien. Maintenant, compétence, boule de feu. Voilà, ça lui retire 42, quand même. Bon, ça en répète. Je pensais que c'était au-dessus. Mais non. Ah, il fait du vent. C'est vrai qu'on a activé le canon, aussi. Allez, on va le finir. Ah, il est costaud, celui-ci. Il est costaud, mais en plus, ça touche un petit peu toute l'équipe. Au niveau de ses sorts. Et puis, en plus, regardez, il largue des champinous. Je n'y crois pas. Bon, au moins, ça permet de bien expé, effectivement, le nombre de monstres. C'est plutôt sympatoche. Bam ! Ah oui. Attaque spéciale de Evan. Ça, c'est GG. Allez, on va terminer les petits derniers. Voilà. Je pense que c'est bon, non ? Ah non, il en reste encore un ici. Super. Et voilà, c'est la victoire. Mais quel combat ! Ah oui, quel combat pour débuter cette vidéo. Ça fait plaisir. Et vu le combat, je pense qu'effectivement, nous sommes sur la bonne voie. Ouais. Effectivement. Si je n'avais pas level up avant, peut-être, je dis bien peut-être, effectivement, qu'on n'aurait pas eu autant de facilité. Vous lancez le sort croissance rapide. Bah oui. Allez, puis, les champignons vont pousser, logiquement. Et il va, voilà, il va y avoir trois plateformes. Très bien. Il y avait un petit peu le même type de truc, effectivement, dans le premier. Rappelez-vous. C'est un peu comme ça aussi. Un ensemble de champignons visqueux. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, en fait, si j'avais de nouvelles armures et tout. Attends. Niveau équipement. Voyons voir un petit peu ce qu'on a. Glaive de l'air. Apparemment, je n'aurai pas mieux. Baguette modeste. Je n'ai pas mieux non plus. Je regarde un petit peu pour les autres. Je crois que du coup, on n'a pas grand-chose de bien nouveau. Effectivement, perforateur, j'ai... Ah si ! Perforateur de l'air, c'est un petit peu... Ouais, quoi que là, on n'a plus. Je vais garder le perforateur, je pense. Quoi que, il y a des dégâts de vent supplémentaires. Ouais, je prends celui-là, quand même. Avec Chanty, qu'est-ce qu'on a ? Lance chromée. On va se mettre la lance rustique d'ombre. Et en dernier, la lance rustique. Là, l'arc trapper, c'est le mieux. Et pour lui, on a le méga maillet. Ah, on a beaucoup mieux, là, regardez. Ah ouais ! Ah ouais, ouais, on a beaucoup mieux. La hache en platine. Trop, trop bien. Là, je vais mettre la hache en platine souillée en deuxième. Et l'ultra maillet en troisième. L'arc chasseur, c'est le mieux. Ok, je regarde un petit peu. C'est vrai que niveau équipement aussi, il faut regarder. Regardez, on a mieux. Armure en cuir. Botte à clous d'épéiste. Ah, il faudrait peut-être ça plutôt que je le mette pour... Ouais, pour lui. Alors, attends. Armure en cuir. Je vais lui mettre ça. Je vais changer. Bottine à clous. Non, voilà, c'est des bottines que je voulais mettre. Autant pour moi. Ok, est-ce qu'on a un petit peu... Oui. On a une bague de flammes. Ah non ! Non, c'était plutôt à lui que je voulais le mettre. Oui, oui. Non, non. Lui, je lui mets absolument une... Qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas de truc de feu. Je vais lui mettre une armure en cuir de chance. Nous allons lui mettre, par contre, épéiste, ok. Résistance au feu, pas trop. On va lui mettre, du coup, les bottes à clous. Par contre, lui, pour lui, je veux la bague de flammes. Comme ça, moi, je pourrais donner l'autre bague à quelqu'un d'autre. Voilà, on va rester là. Et on va dire qu'à lui... Je vais lui laisser ça pour l'instant. C'est pas mal. Bague de chasse. Ah bah c'est bon, c'est interverti. D'accord. Ah bah super. On va y en voir juste les autres. Ah voilà, il leur manque des accessoires. Faudrait qu'on en achète à la limite. Donc on en trouve. Voilà. Armure en cuir, c'est pas mal. Et enfin. Et enfin, et enfin. On va lui filer également une armure en cuir. Parce que c'est costaud. Par contre, ça n'a pas trop d'effet. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a un collier en rab? Ouais, un petit collier gris-gris. Voilà, comme ça, ils sont un peu mieux équipés quand même. Faut pas déconner. Et enfin, nous avons les sorts. Bon, les sorts, pour l'instant, je ne vais pas les toucher. Surtout qu'on n'en a pas débloqué non plus 50 millions. Hop. Et ils sont tous activés, je pense. Allez, on continue. Voilà, histoire un petit peu de mettre bien nos compagnons. Attends, on ne peut pas aller plus loin. D'accord. Ah, je vais peut-être faire quelque chose avec ces armes, non? Même pas. Attends, il y a un truc que je n'ai pas pigé, là. Parce que c'est juste pas possible, en fait, qu'on aille jusqu'ici et qu'on puisse rien faire. Oh non, il y a un truc à faire, là. Non? Bah, d'accord. En fait, on fait pousser les champis, mais pourquoi? J'ai bien fait pousser les champis pour monter ici et pour... Ah, est-ce que je peux sauter? Mais je suis bête. Attends, est-ce que je peux simplement sauter? Je n'ai pas réfléchi. Peut-être. Eh non? Bon, c'est bizarre. Pourquoi ils m'ont filé, du coup, le moyen de monter? Alors que je n'ai rien trouvé. Ah, c'est chelou. C'est bizarre. Donc, ce n'est peut-être pas par ici. Ah, c'est étrange. Ah, mais attends, il y a un truc à gauche. Ah, mais je n'ai pas vu. D'accord, j'étais allé tout droit. Je n'avais pas vu qu'il y avait un chemin à gauche. Je n'y crois pas. Non, mais n'importe quoi. Ah, non, mais là, vraiment? Nawak. Ok, il y a des monstres. Bon, on va passer des vues iniconnues. De toute façon. Ah, mais on n'a pas de choix. Je suis bête. C'est un cul-de-sac, mon cher Evan. Allez, le combat. Par contre, effectivement, on est en zone de mission. Donc, c'est inévitable. Et tant mieux. Parce qu'on aime les combats. Attention. Wouhou. Alors, on va changer un petit chouïa. On va prendre Chantilly. Je vais vous montrer un petit peu ses attaques spéciales. Je vais bien vous montrer un petit peu tout. Oh, j'ai pris cher. Oh, j'ai pris cher. Attends, je vais prendre un petit Medi-Trèfle. Voilà, pour être sûr. Parce que, bon, c'est chaud. Allez, on active le canon. C'est quoi, ça? Ah, qu'est-ce que c'est? Premier réveil. Apparemment, elle est... Bon, je suppose qu'elle est plus puissante, du coup. Ouais, peut-être. D'accord. Allez, attaque spéciale. Ouais, je pense qu'on a un mode rage ou un truc comme ça. Ah non! Je suis mort. Ok. Concentrez-vous! Concentrez-vous. Alors, attends, je ne vais pas la relever. Chantilly, parce que là, il ne reste pas grand monde. On se remet de la santé, évidemment. Ça fait plaisir. Voilà. Et pour conclure... Hop là! Très bien. Ah, ils m'ont déglingué Chantilly, quand même. Ah, je suis déçu, là. Quel manque de respect. Ok. On va devoir lui remettre de la santé, du coup, à part si on trouve un point de sauvegarde pas loin. Ce sera bien. Ça éviterait qu'on utilise les Medi-Trèfles. Plein de fois. Parce que, bon, il faut les garder au maximum, quand même, évidemment. Attends, je prends le petit truc. Et là, on va utiliser notre nouveau pouvoir Croissance Rapide. Fait pousser les champignons! Ça nous fera trois petites plateformes. Très bien. Alors, maintenant, par contre, c'est par là-bas. Attends, regarde juste s'il n'y a pas un petit trésor. Il y a un petit objet. Et un coffre, évidemment, j'avais raison. Je ne sais pas pourquoi j'avais le pif, là. Je le sentais le coffre. Tu vois. On a récupéré cinq rondins de bois moyen. Alors, je ne sais pas encore à quoi ça peut nous servir. Peut-être qu'on peut le revendre. Peut-être qu'on pourra fabriquer les choses après avec. Ce n'est pas impossible. En même temps, c'est tellement vaste. Si je m'occupe à aller voir partout, franchement, on ne s'en sort plus. Bon, je prends juste les coffres quand je vois qu'ils sont vraiment très proches. Oh, une épée chromée d'ardeur. Oh là là, à mon avis, c'est fort, ça. Fais voir. Ah ouais! Oh, c'est quasiment le double. De 37, on passe à 62. Oh! Dégâts d'éco-critique incroyables. Ah ouais. Alors, je vais garder le glaive de feu avec lui, je pense. Par contre, pour Evan, je vais lui mettre justement l'épée chromée d'ardeur. Voilà. Et le glaive de l'air en deuxième. Ça peut être pas mal. Voilà. Comme ça, au moins, Evan aura une puissance d'attaque assez incroyable. Il faudrait bien sûr que je réfléchisse effectivement à tous mes équipements. Alors, j'essaierai de revoir après la vidéo, effectivement, tout ce que je peux mettre à tel ou tel personnage pour les avantager. Évidemment. Est-ce que c'est par là? Attends. On doit voir la map, logiquement, là. Fais voir. On est là? Oui, c'est forcément par ici. Oui, oui. Salut tout le monde. Allez, attaque spéciale. Tac, tac, tac. On va changer, on va prendre Evan. On va tester la nouvelle épée. Oh oui, ça a l'air de faire mal. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Bah, c'est le double en même temps, donc c'est quand même costaud. Quand même quelque chose d'assez sympathique. Attaque spéciale! Ça pique, hein? Allez, boucle de feu. Voilà! Un petit coffre. On a reçu un arc trappeur de l'ombre. Ah, tiens. Ah bah, je vais encore une fois aller dans les équipements. Euh, l'arc, on va aller sur, euh, sur lui. Arc trappeur. Donc là, on n'avait qu'un arc chasseur avec lui. On va pouvoir lui mettre celui-ci. Très bien. Au moins, il sera quand même un peu plus puissant parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant... Ah bah attends, on l'a pas encore utilisé. D'ailleurs, je fais pas XP, c'est pas bien. Bah oui! Ah bah non, il est niveau 14! Mais attends, mais il faut que je le prenne. Je vais échanger avec Chanty. Voilà. Effectivement, je prends le papounet. J'échange avec Chanty parce qu'il est niveau 14 en plus. Ah, mais ça voudrait dire qu'il est XP aussi alors. Même sans combattre. C'est un peu étonnant. Bon, allez. Le petit coffre. Le petit point de voyage. Pour téléplantation. Vers le bois désolé. Et nous sommes arrivés au bois désolé. Et oui, on sauvegarde, oui, oui. Évidemment. Évidemment qu'on save. Clac. Oui, je sauvegarde. Et mine de rien, déjà 5 heures de jeu. Enfin, plus de 5 heures de jeu. 5 heures 30 presque. Bon, c'est un jeu qui est long. Évidemment, on est loin de la fin. On est qu'au début. Il y a un objet. C'est un long let's play. Une longue série, effectivement, sur la chaîne. Qui va durer encore bien un mois, je pense. Je ne m'attendais pas à un bâtiment aussi élaboré. C'est donc ici qu'ils fabriquent leurs détruqués. On fait quoi? On attaque de front? Oui. Sûrement pas. Vous devez vous rester discrets. Il faut trouver le moyen de se faufiler à l'intérieur. Comment allons-nous faire ça? Cachez-vous, quelqu'un arrive. Cette usine est vraiment au fin fond de la forêt. Il faut bien la cacher le plus loin possible des habitants. Des adeptes de gamblors. Je viens d'avoir une super idée. Je crois savoir ce que c'est, boss. J'ai pensé à la même. Eh, forcément. J'aurais dû me douter que vous auriez une idée saugrenue. Vous êtes sûr que ça va passer, ces déguisements? Non. On s'occupe de détourner l'attention des gardes pendant que vous, vous vous faufilez dans l'usine. Et ne traînez pas en chemin, surtout. Les dés sont jetés, si je puis dire. Allons-y. Vous vous séparez de Shanti et Zoran le temps de l'infiltration. Oh, attention. Rappelez-vous, du début du jeu, il y avait eu une petite phase d'infiltration, effectivement. Mais c'était vraiment très très court. Et là, il retente le coup. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais nous sommes bien planqués, du coup. Ah, mais non, du coup, on ne s'infiltre pas. Enfin, si on s'infiltre, mais il n'y aura pas de phase, on va devoir faire attention, je pense. Ils ne nous reconnaissent pas. J'ai bien cru qu'on allait se faire attraper. Oui, il s'en est fallu d'un cheveu. Bien, il faut que nous trouvions au moins deux preuves. D'abord, il faut qu'on prouve que le Manitoutou est au courant de cette tricherie. Le mieux sera un document signé de sa main. Ensuite, il faudrait que nous trouvions ce avec quoi ils manipulent le dé de leur boudé. Tu veux dire un objet ? Tu ne crois pas qu'ils utilisent la magie ? Non, je pense plutôt qu'ils utilisent une machine qui permet de le manipuler à distance. Enfin, ce n'est qu'une supposition de ma part. Ah, bon, bah que la chasse aux preuves commence. On devrait commencer par profiter de nos déguisements pour poser quelques questions aux autres adeptes. Effectivement, ce sera une bonne chose. Alors, vous obtenez un 9 caméléons. Très bien. Alors, attends, je retourne par ici. Alors, je ne vais pas sortir. On va aller par là. Peu importe, après le côté. On va essayer de collecter un max d'informations. Non, laissez tomber. J'aurais dû les garder avec moi. J'ai posé des questions à mon supérieur au sujet de la télécommande. Et il m'a dit qu'il n'utilise pas la magie. Apparemment, il utilise une technologie qui vient d'un autre pays. Ah ah, l'indice supplémentaire. Oh, il manque une télécommande. Où est-ce qu'elle a bien vu passer ? Ah bah, lui, il dit qu'il y a une télécommande. Hum hum. Hein ? Bah, il est au corneille. Je ne vois pas de quoi tu parles. Hé, toi non plus, tu n'es pas à ton poste d'abord. Bah voilà. Quellez les informations dans la fabrique de dés et trouvez des preuves de triche. Ah, mais non, il ne faut pas parler à tout le monde. D'accord, je suis bête. Il y a un tas de détruqués utilisés au casino. Ce n'est pas ça qui va nous aider à prouver la triche à l'aide du grand boudé. D'accord, donc ce n'est pas l'idée que je croyais qu'il fallait parler à tout le monde, moi. Mais pas du tout. Ok. Bon. Ah, il y a un truc là. Attends. On va y en voir. Ah, voilà donc la télécommande. Roland, tu as vu ça ? On dira bien que ce que nous avons sous les yeux est la télécommande du dé de notre cher boudé. Tu avais donc raison. J'imagine que le Manitoutou possède une télécommande identique. Qu'il utilise pour choisir les impôts de son peuple tous les mois. Et aussi avec laquelle il a volé la forêt du Maître Néa. Gardons-la, elle pourrait nous être très utile. Ah, mais c'est démoniaque. Bien désormais, il faut qu'on trouve une sorte de document prouvant que le Manitoutou est lié à toutes ces tricheries. Et aussi ? Allons inspecter le reste de la fabrique. Exact. A mon avis, si c'est le reste de la fabrique, c'est de l'autre côté. Ouais. Mais poussez-vous. A mon avis, effectivement, c'est de l'autre côté. Parce que si on ressort, de toute façon, on n'y est plus. Donc voyons voir. Ah, attends. Il n'y a rien qui puisse nous servir ici. Ouais, sur la table peut-être. Il y a une pile de documents, mais aucun ne peut permettre de coincer Yadzi. Fais voir ici. Non. Peut-être là. Des simples outils, rien qui n'aurait savir à tricher. Ah, vous obtenez des instructions signées. Voilà. Regarde ce que j'ai trouvé dans le tiroir. Un papier signé de la main du grand Manitoutou. On dirait que ce sont des instructions concernant la construction de détruqués dans cette usine. Ce document aurait dû être détruit. Mais heureusement pour nous, un garde négligeant a apparemment oublié de le faire. On tient notre preuve. Clairement. Parfait. Nous avons ce que nous étions venus chercher. Sortons vite de cette usine. Allez, sortons d'ici. Tout de suite. Ça m'étonnerait qu'on s'en sorte tranquille. Intrus détectés. Voilà, j'avais raison. Lancement de la procédure de capture. Chantilly, Zoran. Désolé, on s'est fait prendre. Je ne m'attendais pas à tomber sur un machin pareil. Et il a l'air coriace, le bougre. La fuite ne semble pas être une option. Il faut qu'on aille les aider. Eh oui, la fuite n'est pas une option. Allez, face au golem forestier. Petit combat de boss, si je puis dire. Mais j'étais sûr qu'on n'allait pas s'en sortir aussi facilement. C'était obligé. Eh oui. Petit boss. Niveau 21. Ah ouais, quand même, c'est costaud. Ah ouais, quand même, quand même. Bon, bah écoute, on va profiter de notre nouvelle attaque quand même avec lui. Attention. Est-ce que le feu, ça lui fait mal ? Le feu, ça lui fait très mal, j'ai l'impression. Allez, forcément, c'est un golem forestier. Qui dit forestier, dit plante. Qui dit plante, dit qu'il n'aime pas le feu. Aïeux ! Moi, je n'aime pas tes coups. Moi, je n'aime pas du tout tes coups, mon grand. On va vous tirer un peu dessus. Attends, on va lui faire l'attaque, si possible. Hop, attaque spéciale. Je profite pour lui tirer dessus. Ça ne lui fait pas du bien, ça. Un 340 de léga, c'est cool. Oh ! Vas-y, il m'envoie une boule de feu. Mais d'où ? Ah là, ok, attends. Voilà. Là, on a le canon, comme ça. Logiquement. On a le petit canon qui fait plaisir. Super. Allez, arrête de bouger. Reviens ! Il faut que le canon puisse se toucher, sinon ce n'est pas drôle. Allez. On le frappe, on le frappe, on le frappe. Pour ça, au moins, on va récupérer de la magie. Et je lui fais plein de dégâts, c'est super cool. Ah, il y a un truc là-bas, il faudra lui filer un objet, je pense. 90 de dégâts. Bon, ça passe pour l'instant, ça va. Allez. Hop. Un petit peu de soin. Un petit peu de bouclier. Thank you. Mais touchez-le ! Est-ce qu'on peut le finir avant qu'il fasse son attaque ? Je crois qu'on l'a déstabilisé, là. Ah oui. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il n'est pas loin, les amis. Tous dessus. Et voilà ! Oh ! Montée de niveau pour les quatre personnages. Ça, c'est cool. Et effectivement, on monte de niveau, même si on n'a pas le personnage dans le combat. Donc ça, c'est cool. Et ben, j'ai bien cru qu'on allait y passer. On n'a pas été super discret. Mais on dirait bien que les ouvriers de l'usine ne se sont rendus compte de rien. Bon, elles sont où les preuves ? On a de quoi faire avec nous. On a un document signé de la main de Maïtoutou. Et puis, surtout la télécommande qui lui permet de tricher. Génial ! Avec ça, leur Maïtoutou est fini. Exactement. Il est temps de faire éclater la vérité. Evan, avant d'y aller, je dois à nouveau être sûr de tes intentions. Nous sommes sur le point d'intervenir dans les affaires d'un royaume étranger au nôtre. Et cela ne sera pas une intervention anodine. Nous risquons d'être immédiatement considérés comme des agents ennemis. Es-tu sûr de vouloir faire ça ? Tricher pour voler ses citoyens et enrichir son royaume n'est pas une bonne façon de régner. Nous avons le pouvoir de changer Gamblore. Et nous devons le faire. Bien dit, l'ami. On ne peut pas laisser cette injustice continuer impunément. Je ne peux qu'appuyer le petit roi. La volonté du roi décide de la politique de notre royaume. Notre premier acte officiel sera de sauver le pays de Gamblore. Allons confronter le grand Maïtoutou sur le champ. Ok, oui. Et on obtient un arc en bronze d'eau. Alors, est-ce que c'est mieux que l'arc que j'ai filé ? Voyons voir. Arc trappeur de l'ombre. Oui, c'est beaucoup mieux. Super. Est-ce que je file plutôt à Chanty ou à lui ? À Chanty, je vais lui filer l'arc trappeur de l'ombre. Comme ça, au moins, on a des arcs plutôt intéressants. Je pense qu'on peut se téléporter. Attends, je vais récupérer le petit coffre là-bas quand même. Si je vois un coffre, je vais le récupérer. Merde ! Là, j'ai loupé l'objet. Une toile branchée. D'accord. Du coup, je prends l'objet. Une bague de crise. Ah bah, j'ai bien fait, tiens. Alors, voyons voir. On a bien l'air sympathique, celle-là. Niveau équipement, on disait. Niveau équipement, bague de chasse. Bague de... Voilà. J'oublie son nom, souvent. Bon, ça, c'est fait. On va pouvoir se téléporter, je pense. Alors, logiquement, on doit retourner à Gambler. Exactement. Je confie. Mais non. Place délancée. Voilà. En plus, on peut se téléporter vraiment. C'est pour ça qu'il y a plein de voyages également dans les villes. C'est pour qu'on se téléporte pile poil à l'endroit de la mission. Tu vois, il y a vraiment plusieurs quartiers. Forcément, donc... Non, franchement, c'est bien. Parce que comme ça, au moins, on peut vraiment enchaîner les missions. Ça va très, très vite et on ne s'ennuie jamais. Ok. Sur la grande place, quoi. Nous y sommes. Regardez le grand boudé. Alors. Allons voir le Manitoutou. On va lui faire sa fête. On va lui prouver qu'il triche. Je vais pouvoir l'accuser. C'est top. Ah. Tiens, vous revoilà. Alors, avez-vous trouvé quoi que ce soit de suspect dans le vénérable boudé ? Grand Manitoutou, vous n'avez pas seulement volé le Maître Nyr. Vous volez également tous les habitants de ce royaume. Et voilà, c'est reparti. Vous recommencez à m'accuser de tout et n'importe quoi sans preuve ? Ou bien êtes-vous en train de me dire que j'ai le pouvoir de tricher en utilisant notre relique sainte ? Vous allez donc continuer à jouer les innocents ? Oui. Je ne jure rien du tout. Je jure devant le grand boudé de ne pas être un tricheur. Non. Eh bien justement, laissons donc boudé en juger lui-même. Après tout, c'est aussi lui le juge de ce royaume. En voilà une idée intéressante. Chez nous, c'est effectivement boudé qui prend toutes les décisions. Que ce soit les lois, les impôts ou même les peines de justice. Nous allons donc en appeler à son glorieux jugement. Mais sachez que si boudé est innocente, c'est vous qui serez sévèrement puni pour avoir osé m'insulter. Est-ce que cela vous va ? Oui. Je vais me charger des préparations. Je vous attendrai sur la place des lancers. Mais tout est truqué ! Sale menteur ! J'imagine que l'heure a sonné. Roland, je compte sur toi. Que ferais-tu sans moi ? Et l'autre ? Tu sais que personne n'est indispensable, mon ami. Allez. Les préparatifs du procès sont terminés, souhaitez-vous commencer ? Bien sûr. Allons-y. Veuillez prendre place. Je prends place. Le grand procès. Le jugement du grand maïtoutou va désormais commencer. Le grand maïtoutou étant aujourd'hui en position d'accusé, je vais m'occuper de mener ce procès à bien à sa place. Hein ? Un procès ? Le grand maïtoutou est sur le banc des accusés ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dis Roland, pourquoi t'es habillé comme ça ? Nous sommes à un procès, il faut y mettre les formes. Je vais désormais prononcer le chef d'accusation contre le grand maïtoutou devant notre glorieux boudet. Le grand maïtoutou est officiellement accusé de tricherie. La parole est désormais à l'accusation. Nous accusons le grand maïtoutou ainsi que tous les adaptations de service dans ce royaume de tricher. Les dés qu'ils utilisent au casino et pour leur affaire courante sont pipés et leur permettent de gagner en toutes circonstances. Je suis prêt à reconnaître qu'une partie de mes hommes a pu s'égarer, mais de là à parler de tricherie généralisée ? Je ne permettrai jamais une chose pareille. Les accusations sont tout simplement sans fondement. Oh que si, elles ont un fondement. Voyez le document entre mes mains. Roland brandit les instructions signées. Ah, il a peur là. Mais qu'est-ce que, comment vous... Je vois que ce document vous est immédiatement familier. Ce sont des instructions précises demandant la fabrication de dépiper clairement signées de votre patte. Grand maïtoutou, qu'avez-vous à dire face à cette preuve ? Je ne sais même pas quoi dire, je suis aussi surpris que vous. Je n'ai jamais vu et encore moins signé un tel document. En fait, je ne vois qu'une seule explication plausible. Ce document est un faux grossier fabriqué par l'accusation. Alors demandons immédiatement au vénérable Boudé si ce document est un vrai ou bien un faux. Excellente idée. Les deux parties semblent être tombées d'accord. Nous avons donc demandé l'aide de notre Boudé. Si son dé tombe sur un nombre pair, ce papier est un faux. S'il tombe sur un nombre impair, alors il est vrai. Il aussi. On y est. C'est le moment de prouver à tous les citoyens que leur Boudé est un outil de triche. Attention, it's your moment ! C'est le moment de prouver à tous les citoyens que leur Boudé est un peu de triche. C'est 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 un peu de triche. Votre grand maïtoutou utilise cette télécommande pour obtenir le résultat qu'il désire lorsqu'il lance les dés de boudé Nous sommes allés à l'usine où elle a été fabriquée et nous avons réussi à nous en procurer une également Le grand maïtoutou utilise cette télécommande pour multiplier les impôts des citoyens tous les mois Grand maïtoutou ? Quel chien ! Espèce de voleur ! Maïtoutou de pacotille ! C'est gentil, il vaudrait mieux que vous preniez la parole maintenant Tout ce que j'ai fait c'était juste pour le bien de Gamblore, pour enrichir le royaume La confiance du peuple est au plus bas Je crois bien que c'est le moment Qu'est-ce 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 que c'est ? Tout ce que j'ai décidé de faire C'est tout ce que j'ai décidé de faire C'est parti ! C'est parti ! Wow, ah oui, quand même. Le gardien volcanique, Fulong. Ah oui, j'ai pu voir une vidéo de ce combat sur YouTube. Mais que se passe-t-il ? Non, un ballon de baudruche, c'est les limbes. A ce train-là, le pays tout entier va se faire absorber. Quoi ? Vésite, il faut faire quelque chose. Quand un gardien se déchaîne comme ça, le seul moyen de lui faire retrouver la raison, c'est d'utiliser la manière forte. Bon, voilà, vous remontez les manches, parce que ça va être du gâteau, ça va pas être du gâteau. Les gardiens qui perdent la tête comme celui-ci n'arrivent pas à contrôler leur force, vous voyez ? Du coup, ces surplus de force se concentrent sur certaines parties de leur corps, comme si ça débordait. C'est là qu'il faut frapper pour leur faire mal. Evan, grâce à la spiritua qui nous lie, tu devrais pouvoir voir quel endroit sont les bons. Tout le monde compte sur toi. Attention à leurs points faibles des gardiens sans spiritua. Lorsqu'ils perdent leurs spiritua, les gardiens perdent le contrôle de leur puissance, qui finit par déborder sur certaines parties de leur corps. Ces parties anti-illuminées sont donc leurs points faibles. Ainsi, pardon, illuminées, anti-illuminées, ça ne veut rien dire. Visez-les pour plus d'efficacité lors de vos attaques. D'accord ! C'est parti ! Bon, je commence par tirer de manière classique. On peut lui faire un petit peu de dégâts. Il est niveau 24 quand même. Je ne vois plus mes personnages, c'est normal ? On va dire que c'est normal. Allez ! Ah ! Les mousses sacrées. Les mousses sacrées sont des êtres mystérieux dont la puissance peut rivaliser avec celle des gardiens. En récupérer plusieurs peut se révéler d'une grande aide. Naissant à partir de la puissance des gardiens, il se peut qu'ils apparaissent en détruisant les créations de ceux-ci. Trouvez-en un maximum pour plus d'efficacité. Si vous en réunissez un certain nombre, un cercle doré apparaîtra. Entrez dans le cercle, appuyez sur X pour profiter de leur attaque spéciale. D'accord. Un mousse sacré ! C'est super rare. Super. Eh ben allez, on va péter ça du coup. Voilà. Je casse des roches. Il faut vite que j'aille frapper là-bas. Voilà, c'est le point faible. J'ai trouvé le point faible et skimmee ! Mon dieu. Attends, j'active ça en un premier temps. Merci. Attaque spéciale. Voilà. Oh, ça brûle ! Ah oui ! Le feu, ça brûle. Forcément. Le feu, ça brûle. Ben, il a beaucoup de santé quand même. Il a quand même beaucoup, beaucoup de santé. On va pas se mentir. J'ai activé un maximum deux fois les mousses. Ah, il envoie les boules de feu ! Mon dieu ! Ah ! Ils ont pris un peu de santé. Je reste dans la zone. Ça m'évite comme ça. Oh, merde ! Je l'allais dire, ça m'évite de prendre des médi-trèfles. Allez, attaque spéciale. Pourquoi pas ? J'attends qu'il lâche des trucs au sol. Ah, c'est là-bas. Je le saute un peu, attention. Attaque-le ! Ah, j'ai pas encore assez de magie. Il faut deux petits cercles. Voilà. Très bien. Ah d'accord, je suis en dessous. Ah, c'est ici, il faut frotter la tête, vite ! Tout le monde sur la tête, vite ! Tout le monde sur la tête ! Très bien. Ça lui fait mal, ouais, d'accord. J'ai pas pu le taper plus. Très bien. C'est déjà pas si mal. Pas de couteau. Ça va, au final, ce combat contre le gardien. Ça se fait bien. Allez, le canon. Ouf ! J'ai failli brûler, hein. Ah, les pauvres mousses ! Du coup, ils ont pas pu mettre le canon. Je suis tellement déçu. C'est quoi qui va mettre sa main, là ? Pour qu'il puisse lui faire un petit peu de dégâts. Je suis longue. Ok. Attention, il m'envoie ses boules de feu, je crois, non ? Ah, non. C'est bien, ça. On va pouvoir réunir les trucs. Hop, qu'est-ce que tout ? On va en réunir un maximum. Ah, attends, j'ai un truc, là. Très bien. Active ! Voilà, ça, c'est les mousses rares. Barrière protégeant du feu. Ah ! Intéressant. Attends, je casse tout. Aïe, ça pique. Attivé le canon. D'accord, c'est un truc protégeant du feu. C'est donc ça, les mousses rares. Sympatoche. Ah, j'aurais dû rester là-dedans. J'étais vraiment protégé. Je suis bête, ça. Attends, je vais rester dedans pour l'instant. J'active l'attaque spéciale des mousses violets. On va attendre un petit peu. On lui fait quand même des dégâts quand on le touche, là. Inefficace. Pas bien. Je pète tout ça. Allez. Les mousses de santé. Aïe. Ça pique un peu. Attends, je vais récupérer de la santé. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Et là, par contre, c'est fini au niveau des mousses. Je vais récupérer les boules. Les points faibles sont là-bas. Attaquer à feu. Ah, tu vois, je n'ai même pas besoin des autres. J'attaque eux-mêmes. Ah, je n'ai pas eu le temps. Putain, il y avait le point faible pendant un moment, en plus. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. En tout cas, le combat n'est pas trop compliqué. C'est juste qu'il faut faire un petit peu attention à tout. Juste faire un petit peu attention. Là, je vais péter tout. Je peux avoir des petits mousses rares. Hop. que j'active. Ça protège du feu. Ça peut aider mes alliés aussi, évidemment. Hop. Et hop. J'active le canon, évidemment. Comme ça, on aura une plus grosse puissance. Le point faible est à gauche. Très bien. Attention. Les boys. Bien. Allez, attaquer. À fond. À fond, les ballons. Fais 100 points de dégâts à chaque fois. C'est bien. Oui, touchez. Super. Touchez-le. Allez-y. Touchez-le. Le plus possible. Merci pour les soins. Je me repasse un petit peu de ce côté. Et il ne lui restera plus grand-chose, effectivement. Oh là là. Ça fait mal. Eh ouais, mon pote. Bien sûr. Bah ici, au moins, on est protégé. Restons là. J'ai bien de la santé, en plus. Pas de problème. Ah. Je croyais que j'active les mousses là-bas. Regarde. En plus, j'ai... Hop là. Nickel. Wouhou. J'ai ce qu'il faut. Dommage qu'il soit loin, tu vois. Ça aurait été bien. Qu'il soit là. Comme ça, au moins, je l'aurais fini assez rapidement, je pense, avec ça. Dommage. Allez, viens par ici. Fais longue. Oula. Hop. Oh, le dragon, quoi. Le gardien. Attends, j'occupe pas tout ce qu'il faut. Le jeu spécial. Fait ton plaisir. Attaqué. C'est le point faible. On va pouvoir le finir très bientôt. Il est pas loin. Aïe, aïe, ça pique. Oh, ça brûle. Ah, je suis dead. Ok. Je suis pas bien. Bon. Et pourtant, il nous reste très peu de vie. Je pense que je vais quand même tenter de rester avec deux personnages. J'ai pas envie de le faire revivre. Je pense qu'on peut l'avoir comme ça. Attends, tire des flèches. Non, mais sur lui, par contre. Putain. Le mec, quoi. Pas son coup, il tirait. C'est un peu nawak. Je vais pas remettre à la vie Evans. Pas grand-chose. Je pense que là, on peut finir tranquillement, tu vois. Par contre, c'est vrai que les boucles de feu, elles font un peu mal. C'est juste ça, quoi. Putain, pour plus, je vais dans le Geyser. Super. Voilà. Attention. Aïe, aïe. Je prends un petit peu des points de dégâts. Ah, il faut attaquer ici. Allez-y. Ah oui, attaque Zangief. Ah non. Ah, je suis pas bien. Attends, il me reste encore des PV, je crois. Ça va. Ok, je vais en filer un petit pour être sûr. Voilà, je garde bien mes deux personnages en vie encore. Il lui reste très très peu de santé. Il est presque au bout. Je vais activer ça. Ah, il en a plein en plus. On active, protection. Protection du feu en plus à l'avant, quoi. Ça, c'est génial. Alors maintenant, on peut le finir. Arrêtez, on a une protection du feu à l'avant. Ça va être facile, du coup. Et voilà, le point faible est là. Je suis totalement protégé pour finir ce combat. C'est énorme. Et voilà. Le gardien est vaincu. Ça fait un peu penser au chimère de Final Fantasy. Un petit peu. En tout cas, c'était un combat plutôt sympatoche qui fallait faire durer un petit peu. Pas compliqué, juste voilà. Fallait le faire durer, fallait prendre son temps. On est bien sur la place des lancers, hein. La vraie de vraie. On dirait bien, oui. J'imagine que nous avons réussi à calmer Fulong. Mais on n'avons pas exactement fini avec le maïtoutou. Tout ce que j'ai fait est impardonnable. Je n'avais qu'une chose en tête, sortir mon pays de la pauvreté. J'ai fini par devenir obsédé par mon besoin de prospérité. Mais qui est cet homme qui a volé votre spiritua ? Il est mystérieusement apparu dans son royaume il y a quelques mois. Il a commencé par me donner des conseils pour développer ce pays. Ils ont fonctionné et je l'ai nommé ministre pour le remercier. Toutes ces idées de tricherie avec les dés, ou bien la télécommande de Boudé, c'était lui. Petit à petit, il a fini par complètement me tenir en laisse. Nous avons réussi à calmer Fulong. Mais comment allez-vous faire maintenant que vous n'avez plus de spiritua ? Je pense que Fulong va rester endormi à un bon moment. Mais sans ma spiritua, je n'ai plus aucun moyen de le contrôler. Il y a de grandes chances qu'il attaque à nouveau Gambler un jour. Je ne suis pas trop ce que ce ministre veut faire, mais en tout cas, il a figé une sacrée pagaille ici. Et tes commentaires ne nous aident pas, patate. Grand Meïtoutou, je voudrais vous aider à reprendre le contrôle de votre gardien et restaurer votre royaume. Mon nom est Evan. J'ai fait un pacte avec le gardien du Dôme de Lumière, et je suis en train de fonder un nouveau royaume, sur les plaines de Prémycia. C'était donc cela. Je me disais bien que tu n'étais pas un banal garçon, et je vois que j'avais raison. Je veux protéger tout le royaume de ce monde. Je refuse de perdre à nouveau quoi que ce soit d'autre. Et c'est avec plaisir que je vous prêterai ma forte. Je pense que les autres gardiens du monde en sont également en danger. Malgré la perte de ma spiritua, je ferai tout mon possible pour vous aider. Pour commencer, je dois rendre sa forêt à Maître Nier. Non, il faut que je rende tout ce que j'ai pris en trichant. Dans tous les cas, vous pouvez prévenir Maître Nier. Merci beaucoup, Grand Meïtoutou. Sur ce, je dois m'affairer à la reconstruction de Gambler. Je vous souhaite bonne chance pour votre aventure. Eh bien, dis donc, il faudra retourner à la forêt de Nier. Ah là là ! Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Franchement, c'était vachement cool. Du coup, on va rester sur la grande place. De toute façon, on ira directement se téléporter à la forêt de Nier. C'est un bon truc du jeu. C'est qu'on peut se téléporter super rapidement où l'on veut. Bref, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis vraiment bien amusé. Et surtout, écoutez, le combat a été plutôt sympa. Vraiment. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501